La bienveillance, l'entraide, solidarité, amour et solidarité, l'ouverture du champ des possibles. Aléna, Ève, Marie-Claude, Naomi, Margot Lenormand, Nathalie. On est toutes et deux éducatrices de chiens d'assistance dits d'éveil. J'ai créé l'association en 1989. Je m'occupe du standard, des dossiers de candidature, des demandes de chiens d'assistance également. Je suis bénéficiaire de Jimba, une Golden Handish. Je suis devenue bénévole à mes 16 ans et j'ai ensuite intégré le conseil d'administration, le bureau de l'association. Et depuis quelques temps, j'en suis également la vice-présidente. J'ai un fils de 20 ans, Thibault, qui bénéficie d'un chien détecteur de crise d'épilepsie. J'interviens lors de forums, d'associations ou dans les écoles pour expliquer aux enfants le handicap ou plus précisément raconter l'histoire de l'association Handishien. C'est tout simplement la remise de Jimba. Pourquoi ? Parce que j'avais 16 ans à l'époque. Et quand cette goldenette à la truffe rose est entrée dans ma vie, et j'étais une jeune fille timide, réservée, et le handicap n'aidait pas toujours à créer du lien, et j'avais même une crainte du regard des autres. Elle m'a accompagnée dans toutes les étapes de ma vie, le permis, le lycée, l'université, et aujourd'hui on s'apprête à amorcer notre vie professionnelle, et pas que la mienne, mais à deux, c'est notre vie professionnelle. Et sans elle, je n'aurais pas eu la force, le courage et la volonté. Le passage de la laisse avec la super famille d'accueil de Jimba, que j'adore et qui restera toujours sa famille d'accueil, m'a changée puisque je suis devenue une femme, une femme déterminée, qui n'a plus peur, et qui a surtout repris confiance en elle. Donc grâce à elle, je suis devenue une femme, mais aussi grâce à beaucoup d'autres femmes, que ce soit Marie-Claude Lebré, que ce soit son éducatrice, sa famille d'accueil. Donc ce sont plein de femmes qui ont agi pour que moi, je devienne une femme. La journée des droits de la femme est importante, et dans le cadre d'Andy Chien, j'ai, en 30 ans de rencontres avec les personnes à mobilité réduite, j'ai eu l'occasion donc de découvrir des personnes qui mettaient bien en valeur cette journée, et en particulier, je pense à une jeune qui a reçu son chien, elle avait six ans, donc en 1993, elle a reçu un premier chien, elle a fait tout son parcours avec l'accord de l'éducation nationale, tout son parcours scolaire, en primaire, au collège, au lycée, toujours avec l'accord soit des principaux, soit des proviseurs. Ensuite, elle a fait une formation professionnelle, elle a eu une formation professionnelle, et elle exerce une activité professionnelle, et qui plus est, étant myopathe, elle a eu une petite fille, et ça, je trouve ça extraordinaire, et quatre chiens l'ont accompagnée pendant tout ce parcours. Évidemment, depuis 1993 jusqu'à aujourd'hui, certains chiens sont disparus, elle a aussitôt fait une demande de renouvellement, nous avons assuré ce renouvellement, et pour elle, c'est le plus grand bonheur d'avoir son compagnon, d'avoir sa petite fille, et le tout aidé par ce chien d'assistance qui donne beaucoup plus d'autonomie et qui valorise la personne. Depuis qu'on travaille toutes les deux à Andichien, on a pu remettre une petite soixantaine de chiens d'éveil, et on a constaté que les référents, qui sont généralement les dents principales de l'enfant dans la famille, l'enfant qui reçoit le chien d'éveil, sont à grande majorité les mamans, plus de 80%, et donc on voit que la parité est encore loin dans ce domaine-là. Pour moi, un combat de femmes marquant dans l'histoire d'Andichien, c'est Marie-Claude Lebray, lorsqu'elle a créé l'association. Quand elle a réussi à faire passer les lois pour que les chiens d'assistance aillent dans les lieux publics, c'est juste incroyable. C'est le champ des possibles pour des personnes qui ne pouvaient plus sortir. Grâce aux chiens d'assistance, elles refont plein de choses inimaginables avant pour l'entourage et pour la personne.